Février, cette année-là, vraiment va-t-elle faire une trêve ? Au cœur des hôpitaux, mon grève ! Salut tout le monde, j'espère que vous avez tous passé un très bon mois de février et il est l'heure pour moi de vous présenter mes produits favoris de ce mois-ci. Je commence avec le maquillage, avec la CC Crème de Bourgeois, dont je pense que beaucoup de gens vont en parler ce mois-ci, à mon avis, dans les vidéos de produits favoris de février. Vous allez la voir apparaître un certain nombre de fois, celle-ci. Déjà, CC Cream, on se demande ce que ça peut bien vouloir dire. C'est censé corriger la couleur, etc. Voilà, moi je ne me casse pas la tête, je me dis, c'est un produit de teint. Voilà, je l'utilise comme j'utiliserais un fond de teint ou une bébé crème. Déjà, point appréciable, la teinte 31, qui est la teinte la plus claire, n'est pas trop foncée pour moi. C'est un produit qui est extrêmement confortable, déjà, sur la peau. Et ça, c'est très appréciable quand on a la peau déshydratée comme moi. C'est vraiment pas quelque chose qui va faire un effet plâtreux, en tout cas, sur moi, ça le fait pas du tout. Pourtant, je suis assez sujette à ce genre de problème avec les produits de teint. Je trouve qu'il est une couvrance assez intéressante pour ce genre de produit, qui normalement sont quand même moins couvrants que les fonds de teint. Celui-ci, moi qui n'ai pas la peau nickel, même pas du tout en ce moment, je dois dire qu'il me convient quand même assez bien. Donc, pour une personne qui cherche une couvrance, je dirais, moyenne, c'est pas mal. Ce que j'aime par-dessus tout dans cette CC crème, c'est son fini, qui est pour moi juste l'équilibre parfait entre la matité et la brillance. C'est-à-dire que c'est pas un produit mat. Si vous aimez les finis mat, ça, ça va pas être pour vous. Mais en même temps, c'est pas non plus tellement brillant que ça fait gras. Je trouve qu'il a une espèce de luminosité qui est très naturelle et qui fait que ça ressemble vraiment à de la vraie peau. Et donc, j'aime beaucoup, beaucoup ce produit. Je trouve que particulièrement pour la gamme de prix dans laquelle il se situe, c'est vraiment un très, très bon produit. Ensuite, j'ai vachement utilisé ce mois-ci, c'est en luminaire du Body Shop, qui se présente sous forme liquide un petit peu. Et là, par exemple, je le porte et vous voyez que ça attrape vraiment, vraiment bien la lumière. Mais en même temps, c'est pas du tout quelque chose de pailleté. Parce que moi, c'est un truc que j'ai un peu tendance à pas trop aimer avec les enlumineurs. C'est quand ils ont vraiment un côté pailleté, genre j'ai mis des paillettes sur mes pommettes pour briller, etc. Ça peut être sympa en soirée et tout, mais c'est vrai que dans la vie de tous les jours, moi, j'aime mieux éviter tout ce qui est trop pailleté, surtout sur le teint. Et ça, c'est vraiment... Je vous dirais pas que c'est le truc le plus discret qui existe. C'est quand même assez voyant comme enlumineur. Mais en même temps, ce sont des particules brillantes qui sont tellement, tellement fines que ça fait pas du tout ce côté paillette. Ça fait vraiment une brillance... Comment dire ? Uniforme. Et puis surtout, c'est très appréciable pour les gens comme moi qui ont la peau claire. Parce que c'est un enlumineur qui est rosé. Ça donne un côté... Un côté vraiment super joli au teint de porcelaine, si vous voulez. Enfin, moi, personnellement, j'ai pas un teint de porcelaine parce que la porcelaine, c'est un peu plus uniforme que mon teint. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour vous dire que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et en fait, j'ai découvert un combo magnifique qui est de l'appliquer avec ça. Ça, c'est un petit pinceau de chez EcoTools qui vient dans un kit dont je vous ai parlé précédemment plusieurs fois d'ailleurs. Puisque le mois dernier, je vous avais présenté ce pinceau-là dans mes favoris. Et donc, voici le kit. Celui-là, donc, pour appliquer l'enlumineur, c'est génial parce qu'il a une taille vraiment parfaite. Moi, je le trouve vraiment nickel. Et puis, bien sûr, ces pinceaux sont tous hyper, hyper, hyper doux. Et en plus, je l'ai déjà mentionné, mais je le re-mentionne. Ils sont vraiment trop jolis, quoi. Non, vous trouvez pas ? Moi, j'adore. Je le trouve super mignon. Et le dernier produit de maquillage, je vais passer très rapidement puisque vous le connaissez par cœur. Mais je ne pouvais pas ne pas vous en parler encore une fois. C'est l'anti-cerne éclat de chez Nars. Encore lui, encore lui. Mais c'est-à-dire que je ne veux plus utiliser d'autres anti-cerne, d'autres correcteurs. C'est celui-ci, sinon rien. Il commence à montrer des faiblesses. Je vais dès à présent me mettre en quête de cette teinte qui est la vanilla parce que je sais qu'elle est en rupture de stock un peu partout. Donc, ça serait une catastrophe si j'arrivais à bout de ce truc-là sans en avoir un autre en stock. Si par un hasard absolu vous n'en aviez jamais entendu parler, je vous fais le topo en 10 secondes. C'est le meilleur anti-cerne correcteur de la terre. Il a une couvrance géniale, un fini très naturel, une tenue vraiment 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 top. Et quoi d'autre ? C'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Le prix du vernis à ongles du mois revient à celui-ci. Ce petit vernis, je vous l'avais déjà présenté brièvement dans une vidéo qui s'appelle un dupe du rouge noir pour 2€. Et donc, c'est un rouge noir si je puis dire. Un rouge très très foncé qui est vraiment vraiment super joli. Et particulièrement en ce moment, j'ai les ongles assez courts. Et je trouve que c'est le genre de vernis qui est très élégant sur des ongles relativement courts. C'est un vernis qui est extrêmement pas cher. Je l'avais acheté en solde à 2€ mais d'habitude il est à 4€. Il est commercialisé chez Monoprix. Alors pour le prix, il ne faut pas s'attendre à un truc absolument extraordinaire au niveau de la qualité. Mais je trouve que ça vaut quand même le coup. Et puis, il a tendance à sécher un petit peu vite. Mais en utilisant de diluant dedans. Moi, j'ai un truc de diluant que j'utilise dans tous mes vernis afin de prolonger leur durée de vie. Et donc, en ajoutant un petit peu, tout va très bien. Donc voilà, je vais arrêter d'en parler. Mais je l'aime beaucoup. Au niveau des soins du visage, je n'ai qu'un produit à vous présenter ce mois-ci. Pour la simple et bonne raison que, comme j'ai pas mal de problèmes de peau en ce moment, ma peau est déshydratée, elle fait plein de boutons, elle est rouge, elle est irritable. Enfin bref, elle est insupportable ma peau. Donc, je reste vraiment très à cheval sur le fait de garder une routine qui reste tout le temps la même. Donc, j'ai rien de spécial à vous présenter de merveilleux et je teste pas tellement d'autres trucs. Mais je vous fais quand même une petite mention pour ce truc que vous avez déjà vu apparaître sur ma chaîne déjà et que, bien entendu, vous avez déjà vu apparaître ailleurs. C'est le baume nettoyant de chez Emma Hardy. Je l'avais adoré la première fois que je l'avais utilisé. Puis, je m'étais dit que c'était cher et que je voulais pas le racheter. Et puis, finalement, j'avais recraqué. Donc, ce baume nettoyant qui a une odeur. Mais juste, plus ça va, plus j'aime cette odeur. Il est hyper doux, il démaquille vachement bien. Il laisse la peau douce, souple, hydratée une fois qu'on l'a enlevé avec un gant de toilette. Enfin bref, c'est vraiment le nettoyant idéal. Et je dois dire que maintenant, je suis décidée à rester sur ce nettoyant-là et à le racheter quand je l'aurai terminé. Et même si c'est un investissement, je trouve que, pour moi, ça vaut la peine. Ensuite, j'ai un produit cheveux à vous présenter ce mois-ci dont j'avais entendu parler énormément, beaucoup, avant. Notamment sur la chaîne d'Hélène, de mon blog de filles, et puis de Colline, et pourquoi pas Colline. C'est le Woodshake de Redken. Depuis vraiment longtemps et particulièrement depuis que j'ai les cheveux courts, je gardais dans un coin de ma tête l'idée d'un jour tester ce truc-là parce que ça m'avait l'air d'être un truc génial qui ne ressemblait à pas grand-chose d'autre. Et j'ai fini par l'inclure dans une commande sur fil unique. Et je ne regrette pas du tout, du tout. Ça ajoute vraiment du volume et de la texture aux cheveux, ce qui fait qu'ils sont plus faciles à maîtriser, plus faciles à coiffer, particulièrement si vous êtes comme moi et que vous avez les cheveux vraiment très lisses. Ça peut être sympa d'avoir ce genre de choses, particulièrement quand on a les cheveux courts, pour pouvoir leur donner un petit peu de forme et éviter l'effet... l'effet serpillat sur la tête. Par contre, le désavantage majeur de ce truc, parce qu'il y en a quand même un, bon déjà le prix je trouve est assez élevé, mais en même temps il y en a pour tellement longtemps que ça je ne vais pas vraiment le compter comme un point vraiment négatif, mais c'est un produit qui est très collant. Et quand je dis collant, c'est pas collant dans les cheveux, enfin c'est bizarre. C'est-à-dire qu'au début ça va être un petit peu collant, puis après ça va sécher dans vos cheveux, et là vous n'en faites pas, vous n'aurez pas les cheveux collants, c'est pas ça. Mais par contre, pour s'en mettre un peu partout dans les cheveux, j'ai beau essayer de me protéger, des fois il y en a quand même qui viennent sur mon visage, et là ça fait vraiment un truc genre hyper collant, genre ça m'est déjà arrivé de me retrouver avec l'œil collé comme ça, donc bon, il faut faire gaffe quoi. Mais bon, ça ne crée pas de problème particulier, c'est juste un petit désagrément à l'utilisation. Mais à part ça, je trouve que c'est vraiment un produit génial. Un produit pour le corps, enfin, tout dépend de ce qu'on entend par corps, est-ce que c'est le corps au sens propre ? C'est un baume pour les pieds et pour les mains, déjà. En fait, ça faisait longtemps que je l'avais repéré celui-ci, parce que déjà il a le packaging que j'adore. Alors moi, voilà, je me suis fait avoir... Je l'ai vu genre il y a deux ans au body shop, et je me suis dit, ah c'est trop bien ce truc, on dirait un bocal de confiture à l'ancienne, c'est trop cool, c'est trop authentique et tout, trop vintage. Deuxième truc, donc, qui est très intéressant, une fois qu'on ouvre, c'est l'odeur magnifique. Très sucrée, mais que je trouve pas particulièrement écœurante. Après, quand j'arriverai à bout de ce pot, j'en serai peut-être écœurée. Mais bon, dans la mesure où c'est quelque chose qui est quand même vraiment riche, moi ce que je préfère faire, c'est l'utiliser sur mes pieds et après mettre des chaussettes. Et donc à l'intérieur, mes pieds reposent avec la crème et après ils sont tout doux et tout, tout petit, tout mignon et tout doux, non je déconne, mes pieds sont moches. Mais bon, c'est la vie, je pense que 90% des gens ont des pieds moches. Mais on s'en fout, ça n'empêche pas de mettre du petit baume dessus comme ça et de se sentir bien. Et puis par contre, pour les mains, dans la mesure où je trouve que c'est quand même quelque chose de vraiment riche et que moi j'aime pas avoir les mains qui collent, je préfère mettre ça par exemple avant de me coucher ou un truc comme ça, enfin bref, quand je dois pas faire quelque chose de mes mains après, parce que moi, s'il y a vraiment un truc que je déteste, c'est avoir la sensation que mes mains sont pas nettes. Dès que ça colle, dès que c'est gras, etc., je me lève les mains parce que j'ai horreur de ça. Ah oui, alors désolée, moi je l'ai acheté le dernier jour des soldes, donc il était genre hyper soldé, je sais plus, genre moins 50 ou moins 70%. Donc voilà, je l'ai eu à un prix raisonnable, mais c'est vrai que je pense qu'à son prix habituel, je l'aurais pas forcément acheté. Voilà. Maintenant que je vous ai dit ça, je trouve que c'est quand même un produit vraiment très sympa et qu'il y en a une quantité aussi astronomique à l'intérieur, donc ça peut valoir le coup si vous, vous faites partie des gens qui sont vraiment intéressés par ces choses-là. Moi, c'était un petit peu un caprice, mais je dois dire qu'au bout du compte, j'en suis vraiment très satisfaite. J'en ai fini pour la beauté à proprement parler. Je veux maintenant vous parler de quelques autres trucs, pas beaucoup. Premièrement, cette bougie de chez Diptyque, la noisetier. En fait, pour être honnête, je l'ai fini, je crois, au début du mois de février ou à la fin du mois de janvier, bref. Mais j'avais simplement oublié de vous en parler le mois dernier. Et c'est une erreur qu'il me fallait absolument rattraper parce que ça, c'est tout simplement la bougie que je préfère au monde, je pense. Elle sent vraiment, vraiment super bon. Alors, ça va être extrêmement difficile pour moi de vous décrire cette odeur. Premièrement, parce que je suis nulle pour décrire les odeurs. Deuxièmement, parce que ce truc-là, je l'ai nettoyé pour en faire un pot à pinceau. Oui, je suis comme tout le monde. Et donc, ça ne sent plus à l'intérieur. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon ordinateur et que je vais aller sur le site d'Iptyque Noisetier, senteur d'une saison généreuse qui invite à une promenade sur les terres ombragées, fertiles et sèches, révèle une note boisée avec des accords fruités, amers et acidulés. Sinon, je peux aussi vous le faire avec l'accent du Sud. Noisetier, senteur d'une saison généreuse qui invite à une promenade sur les terres ombragées, fertiles et sèches, révèle une note boisée avec des accords fruités, amers et acidulés. Voilà, donc, si vous êtes à la recherche d'une bougie qui a une odeur un peu originale, à la fois enveloppante, chaude et un tout petit peu plus... espiègle ! Non, je déconne ! Le même petit pas en cool ! Bref, je l'adore et je voulais vous en faire part. Ensuite, quelque chose que vous n'allez pas vous attendre à voir apparaître. Donc, ce n'est pas un soutien-gorge. Je ne pousserai quand même pas le délire jusque-là. C'est une brassière, une brassière de sport. Comme je me suis mise au sport il n'y a pas très longtemps, c'est-à-dire il y a deux mois. Au début, je m'étais dit je vais m'acheter un soutien-gorge de sport parce que, oui, quand on va une fois, deux fois, trois fois au sport avec un soutien-gorge normal, on a compris que ce n'était pas faisable, quoi. C'est-à-dire les armatures pendant les mouvements et tout. C'est hyper désagréable. Et puis, sans soutien-gorge, même quand on a une petite poitrine comme moi, ce n'est pas forcément très agréable. Et puis, surtout, on peut se sentir un petit peu à nu. Enfin, ça peut être un petit peu gênant. Donc, j'avais quand même envie de trouver quelque chose et je m'étais dit je vais m'acheter un soutien-gorge de sport. Sauf que, quand je suis allée chez GoSport, j'ai vu que les soutien-gorge de sport, c'est des trucs en fait qui coûtent hyper cher, quoi. Ça coûte limite le même prix que les soutien-gorge genre au-bad et tout. Enfin, peut-être pas, mais des trucs genre 80 euros ou 70 euros. Enfin, je trouvais ça hallucinant, quoi. Et donc, ce que je vous présente aujourd'hui, cette petite brassière, eh ben, c'est la brassière de la marque GoSport qui est donc à 15 euros. Donc, c'est vraiment pas cher pour ce genre de choses. Et puis, si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas une grosse poitrine qui a besoin d'un vrai maintien, celle-ci, je trouve autant au niveau de la forme qu'au niveau du tissu. Elle est très confortable. Elle est assez douce. Enfin, à la fois, elle tient bien mais en même temps, elle ne serre pas. Enfin, je la trouve vraiment super. Et pour le prix, je me suis dit que peut-être ça pourrait en aider certaines d'entre vous. Et en plus, moi, j'adore ce bleu. Donc, j'en suis vraiment ravie. Voilà. Et le dernier favori de ce mois-ci est en fait une favorite. C'est une chaîne YouTube. Et je dois dire que c'est pas vraiment dans mes habitudes de vous présenter une chaîne YouTube dans mes vidéos. D'ailleurs, je ne crois pas l'avoir fait une seule fois. Mais là, voilà. J'ai eu un tel coup de cœur que j'avais vraiment envie de vous en parler pour que vous alliez tous et toutes voir cette chaîne. C'est la chaîne de Hélène qui s'appelle Lexi Blush. C'est une fille déjà avec qui on s'est découvert 12 000 points communs. Déjà, c'est quand même déjà assez drôle. C'est-à-dire qu'on ne se connaît pas dans la vraie vie ni quoi que ce soit et ça ne fait pas longtemps qu'on parle sur Internet. Mais on a vraiment des tas de trucs en commun et je pense que si vous allez voir sa chaîne et que vous êtes abonnés à la mienne, vous comprendrez un petit peu de quoi je parle. Juste avant de rentrer en mode descriptif, je tiens quand même à dire que je viens de dire qu'elle et moi, on avait pas mal de points communs mais les compliments que je m'apprête à lui faire sont valables pour elle et pas pour moi. C'est-à-dire que je ne suis pas en train de m'auto-envoyer des fleurs en disant mais on est pareil, toutes les deux on est super intelligente, toutes les deux on est super belle et tout. Non, c'est pas ça. Bref. C'est une fille qui a une personnalité avec laquelle j'ai tout de suite accroché, en voyant ces vidéos j'étais tout de suite à fond de dos. Elle a vraiment du peps, elle est originale, je trouve qu'elle ressemble vraiment à personne d'autre et puis elle a des trucs vraiment à dire, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas une vidéo pour faire genre ah bah j'ai acheté ça et puis j'ai aussi acheté ça. Elle au contraire, ce qu'elle dit, ça fait sens en fait. Je trouve qu'elle va à droite au but, elle est franche et puis elle est rigolote et puis il y a du contenu dans ces vidéos. Une fois qu'on a fini de regarder la vidéo, on a vraiment appris quelque chose et voilà. Donc en plus de ça, je trouve qu'elle a un style que je trouve génial. Elle a une coupe de cheveux assez originale et puis elle met toujours des rouges à lèvres de couleurs vives et ça lui va super bien. Donc voilà, je viens de vous dire environ un dixième de ce que je pense de sa chaîne mais voilà, je pense que le message est passé. C'est une chaîne que j'aime beaucoup, beaucoup et que je vous conseille vraiment d'aller regarder et je vous garantis que vous ne serez pas déçus. Sur ce, il est l'heure pour moi de finir cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère vous avoir peut-être donné envie de découvrir de nouvelles choses ou de retomber amoureuse de certaines anciennes choses et dans tous les cas, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! C'est une des bougies qui sont le mieux, le meilleur que j'ai testé dans ma vie. Qu'est-ce que... Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Qu'est-ce que c'est que cette phrase ? Enfin ! Qu'est-ce que c'est